Gézé est un village semi-lacustre situé à l'entrée de la commune de Comen dans le département du Monon. Alors, à Gézé, nous avons constaté que les populations manquent d'un peu de tout en ce qui concerne les infrastructures d'assainissement et d'hygiène. Alors, voyez-vous, les gens là-bas, ils n'ont pas de latrine confortable, ils n'ont pas de lieu d'aisance, comme on peut le dire. Ils n'ont pas de dépotoir, du lieu où on va déposer les déchets, les ordures ménagères. Et donc, les populations là-bas vont déféquer à l'air libre. Quand on dit déféquer à l'air libre dans un village semi-lacuste ou dans un village lacuste, comprenez qu'on va déféquer dans le lac, dans l'eau, qui constitue en même temps le lieu de travail de ces populations qui vivent de la pêche notamment. On va leur demander, mais quand ça vous prend par exemple une diarrhée, un truc comme ça, qui vous surprend, comment vous faites ? Elle vous dit, franchement, c'est des choses qu'on ne peut pas vous raconter. Ça ne fait pas bien de pouvoir les dire qu'il s'agit d'un secret de couvent. Voilà un peu d'où est partie de l'idée d'un secret de couvent. Vous avez l'air des populations qui sont dans une sorte de résilience. Elles se résignent à vivre un peu dans ces conditions-là. Parce que dans leur quotidien, c'est des questions de maladies hydriques, c'est le paludisme, c'est le choléra, c'est le maux du ventre, c'est beaucoup de maladies gastro-intestinales que les populations sont amenées à gérer au quotidien. Nous avons des populations qui vivent dans des conditions d'hygiène et d'assainissement qui sont totalement déplorables. Des gens qui n'ont pas de latrine, des gens qui n'ont pas de dépotoir, des gens qui vont déféquer à l'air libre, qui vont déféquer dans l'eau, l'eau qui est également le lieu où ils travaillent, l'eau qui est également le lieu où les enfants vont se baigner et tout. C'est vraiment un constat totalement sombre, sombre, je veux dire. Il y a eu des initiatives de construction d'infrastructures d'assainissement, de latrine à Gézin. Malheureusement, quand les gens ont des projets comme ça et qu'ils vont dans des milieux qu'ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas souvent l'humilité d'écouter les populations pour voir les spécificités du milieu et faire les choses en fonction. Du coup, vous allez là-bas, vous construisez des latrines comme sur la TFM, ça ne convient pas aux spécificités géomorphologiques du milieu. Du coup, il y a des latrines endures qui ont été construites là-bas, mais qui malheureusement se sont effondrées sous le coup des intempéries. Les populations elles-mêmes s'efforcent de réaliser des latrines dans des matériaux précaires. Et vous voyez par exemple des gens qui montent de bois, des ponceaux, avec disons des cachettes, voyez-vous, des cachettes qui sont reliées au lac. Et donc lorsque les gens défectent dans ces cachettes-là, ça va directement dans l'eau, voyez-vous. Et il y a également des associations de développement au niveau local qui se sont mobilisées pour faire une sorte de latrine qui convient à leurs spécificités avec des chasse d'eau. Mais malheureusement, le pont qui mène à cette latrine-là est fait en matériaux précaires. Et la dernière crue qui a eu lieu au mois de juillet a balayé ce ponceau-là. Et donc les gens n'ont plus assez à cette latrine-là. L'urgence aujourd'hui à Gézin, c'est un assainissement complet du cadre de vie avec l'érection de latrine qui convient. Il y a des spécialistes que nous avons interrogés dans le cadre de notre travail qui nous ont dit qu'il y a des latrines de type écosale qu'on peut construire pour les populations dans les cités lacuistes comme Gézin. Et ces latrines-là coûtent en moyenne à partir de 200 000 à 500 000 francs selon les commodités qu'on veut y mettre. Sauf que voilà, ce n'est pas à la portée de la bourse de population. Il faudra que l'État prenne en charge d'aller subventionner ces infrastructures-là, soit l'État ou soit les communes. Surtout les communes parce que nous sommes en décentralisation et la loi sur la décentralisation stipule que l'hygiène et le cadre de vie sont du ressort des communes. Donc les mairies doivent prendre à bras le corps la question de l'hygiène et de l'assainissement à Gézin, doter le village de latrine, doter le village de deux potois, deux lieux où ils vont déposer les ordres juives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada